Comment je l'ai pris ? Très mal. Très mal dans la mesure où, bon, je pense que voilà, on peut avoir certains avis, on peut avoir certaines opinions, on est en démocratie et c'est encore heureux d'être dans un pays comme ça où tu peux avoir des opinions. Mais je pense que ce garçon, vraiment, il y a deux ans, je me suis vraiment engagé vis-à-vis de ma direction pour le faire venir à Paris. Et je pense que, vu ce que j'ai vu hier, le remerciement que j'ai, c'est ça. Et je trouve ça pitoyant. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'on est là pour préparer ce match contre Chelsea qui est très important, que l'on prépare depuis un certain temps. Et je pense que, voilà, il s'est pénalisé lui-même. C'est un garçon qui aurait dû se préparer aujourd'hui pour jouer un match de Champions League demain, un huitième de finale de Champions League. C'est quand même mieux ça que de rester chez lui et de ne pas savoir quoi faire. Donc c'est, voilà, c'est pénalisant pour lui. Et ce que je n'admets pas aussi, c'est que c'est pénalisant pour le club. C'est pénalisant pour le club. Que le joueur se pénalise, à la limite, il en subira les conséquences. Mais il pénalise le club à travers l'image qu'il peut donner, à travers les propos qu'il a pu tenir. Donc voilà, je le dis souvent, j'ai côtoyé cette nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes dans cette génération qui passent son temps à s'excuser. Je pense qu'avant de s'excuser, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Comme ça, ça te permet de ne pas t'excuser tout le temps. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. J'espère qu'il n'y aura que des questions sur Chelsea parce que sincèrement, c'est un match demain important pour les deux clubs. C'est important pour vous, puisque à travers le monde qu'il y a aujourd'hui en conférence de presse, ça doit revêtir une importance capitale pour vous aussi. Merci.